Shalom Aleichem mes chers amis, ça me fait plaisir de vous retrouver, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas entretenu les aléas de la vie, les aléas de la vie moderne on va dire. Et j'espère que vous allez tous bien, que vos familles vont bien, vos époux, vos épouses, vos enfants, vos parents, que tout le monde va bien, Baruch HaShem, c'est tout le bien que je vous souhaite. Le cours que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on me questionne très souvent, c'est celui de la Parnassa. Oui, la Parnassa, quand tu nous tiens, Parnassa qui veut dire en hébreu, on va dire la subsistance, nous nourrir. Comment ? Dans une société moderne, bien sûr, la résultante c'est l'argent, les billets de banque, c'est grâce à cela que le système capitaliste nous a imposé, on va dire, le moyen de nous nourrir, de nous soigner, de manger, d'envoyer nos enfants dans les écoles, dans les facultés, etc. En un mot, notre moyen de subsistance. Eh bien, la question que l'on se pose, c'est une question simple en réalité, la Parnassa, d'où nous vient-elle ? Est-ce qu'elle est la résultante de nos efforts ? Ou est-ce qu'elle émane d'une source, comment dirais-je, infiniment plus puissante pour les religions ? Cela ne fait aucun doute. La Parnassa nous vient directement de Bien que même pour les religieux, la question peut se poser, il y a plusieurs degrés au niveau de notre émouna, quelle est la part que je dois fournir, qui est, entre guillemets, la part que fournit à Kadosh Baruch Hu, ou jusqu'où dois-je aller pour que je ne dépasse pas ce qu'on appelle en hébreu l'effort, pardon, la traduction en hébreu qui veut dire l'effort nécessaire, la shtadlout, ou pour ne pas que tiviachol j'empiète sur le territoire d'Akadosh Baruch Hu. Pour les non-religieux, eh bien, la Parnassa, c'est la résultante de nos efforts, de notre travail, de notre malice, de notre acuité intellectuelle, de notre génie, de notre façon d'acheter, de notre façon de vendre, du travail qu'on a décroché par nos connaissances, nos diplômes. Le problème qu'il y a dans cette vision des choses, c'est que, étant donné que cette Parnassa dépend que de nous-mêmes, eh bien, ça peut nous mettre dans une déprime totale quand on n'obtient pas les résultats voulus, puisqu'on s'en veut, on s'en veut à nous-mêmes, et on s'incrimine nous-mêmes. Bien sûr, dans la vie, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue non-religieux, on doit toujours faire pour le mieux. Mais pour le religieux, quand on aura fait pour le mieux, quand on aura fait l'aïchtadlout nécessaire, eh bien, on n'aura rien à se reprocher. Car ce qui sera obtenu sera ce qu'Akkadosh Balokro aura toujours voulu pour nous, puisqu'il est marqué que la Parnassa de la personne, elle est qu'vou'alo mi rechitachana ve'atsofachana, du début de l'année hébraïque jusqu'à la fin de l'année hébraïque, et donc, quand on aura fait tout ce qu'on devra faire, puisque malheureusement, on doit subir la malédiction d'Adam, qui est bisa'ata pecha tocha leham, par la sueur de ton front, tu devras travailler pour manger, eh bien, quand on aura fait, on aura subi cette klala, d'ailleurs, les hachamim nous demandent, je vous mets une parenthèse et je la ferme, de faire en sorte de ne pas trop augmenter cette klala, c'est-à-dire de faire le strict nécessaire, ce qu'il faut. Attention, on ne demande pas, Hasver Halila, de nous asseoir sur un canapé et d'attendre, ce n'est pas ce que la Torah nous demande. Elle nous demande de connaître les limites de tout dans la vie, c'est-à-dire que de ne pas sacrifier notre santé, de ne pas sacrifier notre vie familiale, de ne pas sacrifier nos cours de Torah, notre étude de Torah, notre programme religieux qui nous prend au minimum 4 à 5 heures par jour entre les théphilotes et l'étude, ne pas les sacrifier pour, en pensant, qu'en les sacrifiant, les heures que je vais en obtenir, me permettront de gagner plus. C'est complètement faux. On va voir ici dans le cours, qui va être bien sûr illustré, comme à mon habitude, d'histoire et d'exemple, que la Parnassa nous provient et nous vient directement d'Akadosh Baruch Hu, et elle n'est aucunement liée aux efforts que nous nous fournissons. Il y a une seule chose dans la Torah, mes amis, une seule chose qui dépend complètement de nous, comme il y a marqué, tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu, si on sera riche, si on sera pauvre, si on sera grand, si on sera petit, si on sera intelligent, si on ne le sera pas, si on sera, je ne sais pas, premier ou dernier, etc. Tout cela, c'est Akkadosh Baruch Hu, ou si on sera un garçon ou une fille. Tout cela, c'est Akkadosh Baruch Hu qui le dessine, à part une chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle nous revient à nous. D'ailleurs, le livre arbitre de choisir entre le bien et le mal, d'aller nous rapprocher du Tout-Puissant et de faire tout ce qu'il faut pour lui plaire et pour être de son côté, eh bien cela, cela dépend de nous, ou de choisir le côté contraire et faire tout ce qu'il lui déplait. Ça, ça dépend complètement de nous. Mais pour le reste, la Parnassa y compris, eh bien tout cela dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et il est inutile de jalouser, il est inutile de haïr un concurrent, il est inutile d'en vouloir à quelqu'un qui gagne plus, parce que, vous allez voir cet exemple qui nous vient de la paracha, chaque juif a droit à sa propre source et aucune source n'empiète sur le territoire de l'autre. Pour cela, et Hakami nous explique, dans la paracha de Metsora, vous savez, cette fameuse paracha qui traite, on va appeler ça, les atteintes dermatologiques ou la lèpre, en langage commun. En réalité, ce n'était pas la lèpre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était des atteintes dermatologiques qui, au départ, arrivaient avant d'arriver sur le corps, arrivaient sur les murs des maisons, arrivaient sur les habits, et en troisième lieu, sur le corps, pour ceux qui avaient médit, ceux qui avaient jalousé, ceux qui avaient du Et bien, il y avait tout un processus au bout de sept jours de purification, et parmi le processus, on devait se raser complètement la tête, et le corps, de tout poil. Après déjà avoir subi une humiliation, puisque avant d'aller en isolement, on passait dans les rues, à l'époque, dans le camp d'Israël, et on devait crier, tamé, tamé, impur, impur, pour que personne ne s'approche de nous. En plus de ça, au bout de sept jours, on devait se raser complètement la tête et le corps. Alors pourquoi nous imposer une humiliation encore de plus ? Cela ne suffit-il pas d'être déjà isolé, que tout le monde le sache ? Et bien, le Ben Ishaï, Go'on ou Zéno, Tzadik HaKadosh HaEloki, et bien, il dit une chose magnifique. Il dit qu'avant qu'on se rase, quand on regarde la tête d'un individu, pas la mienne, je ne sais pas, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Mais pour ceux qui ont des cheveux, on se rend compte qu'on pense qu'un cheveu recouvre l'autre, repose sur l'autre. Quand on se coiffe, on voit qu'un cheveu repose sur l'autre. Quand on se rase complètement la tête, vous allez faire attention, vous allez voir que chaque cheveu ou chaque poil du corps a la propre source d'où il tire sa vitalité. Vous allez voir des petits points. Et bien, ces petits points-là, c'est l'endroit d'où provient le cheveu ou d'où provient le poil et d'où il tire sa vitalité. Et mieux que ça, il nous dit à Hachane, dans le préfet de Yoma, si par malheur, deux poils tirent leur vitalité d'une même source, et bien, entendez bien, la personne s'aveugle complètement. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses chaque poil, chaque cheveu tire sa source de manière indépendante à l'autre. De la même manière, quand on s'est rasé, on a compris ça, la personne qui a médit, et pourquoi on médit ? On médit parce qu'on pense que l'autre nous a pris plus, qu'on méritait mieux, qu'il nous a pris ce qui nous revenait, ce qu'on pensait nous revenir, comme nous revenir, etc., etc., etc. Et bien, quand on s'est rasé, on a compris qu'en réalité, on s'était trompé, et que, de la même manière que chaque poil ou chaque cheveu tirait sa vitalité d'une source qui lui était propre, et bien, nous-mêmes, également, chaque juif tire sa parnassa et sa subsistance d'Akkadosh Baruch Hu de manière personnelle. Et personne n'empiètera sur ce qu'il revient à l'autre. Et donc, il est inutile de jalouser, il est inutile de dire du mal, il est inutile de haïr, car cela ne servira rien, cela ne changera rien, et mieux encore, cela ajoutera un grave péché qui nous rongera à nous avant de ronger notre prochain, puisqu'on sait que « Al-Kin-Ave-A-Tah-Va-Ve-A-Kavod Motsim-E-Tah-Damin-A-Ola » Parce qu'une personne jalouse, ou une personne est une personne qui n'est jamais satisfaite de rien, et comme elle n'est jamais satisfaite de rien, et bien, elle est tout le temps à courir et à se ronger, et on sait que « Hazve-Halila » tous les cancers « Rahmanal-Itslan » et toutes les maladies sont pour la plupart d'origine psychosomatique, et que même si on ne se rend pas compte, à force de se faire du mal intérieurement, et bien, on attaque nos propres cellules « Hazve-Halila » et « Bar-Mina » n'en peut dépérir. Par contre, quand on a compris tout cela, et quand l'autre a gagné, et bien « Baruch Hashem » qui gagne, je suis même heureux pour lui, car de toutes les façons, tout ce qui lui est réservé ne m'aurait été jamais réservé. je crois que c'est le rabe Elio Dessler qui dit une chose intéressante, il dit c'est comme si on jalousait, on voulait piquer les lunettes de l'autre, les lunettes de vue de l'autre. Est-ce que les lunettes de vue de l'autre me serviraient à moi ? Moi, j'ai mis un degré de vue et lui a un degré de vue, donc le fait de le jalouser ne servira absolument à rien. On raconte ici une histoire d'un admour qui avait été voir une personne et cette personne lui avait dit « S'il te plaît, maudit ce concurrent qui est en train de prendre tous les clients. » qu'on appelle en hébreu « Pulsadinoura » c'est-à-dire une malédiction que Dieu en préserve que seuls des tzadikim pour les impies graves ou pour ceux qui veulent du mal au âme Israël pouvaient prononcer. Et l'admour lui dit « Et pourquoi ? » Parce qu'il me prend tous mes clients et ceci et cela et à cause de lui mon chiffre d'affaires a baissé. Alors l'admour lui répond une chose extraordinaire. Il donne un exemple magnifique. Il dit « Tu sais, le cheval, quand il va boire à la source, eh bien il y a le reflet, il voit le reflet. Mais quand il voit le reflet, il prend son sabot et il tape sur l'eau, il tape sur l'eau, il tape sur l'eau. Parce qu'il pense que c'est un autre cheval puisque lui ne connaît pas son reflet et il ne sait pas que la source est comme un miroir et elle reflète sa propre image. Il pense que c'est un autre cheval qui vient pour boire son eau. Et donc au début, s'il n'avait pas frappé sur l'eau avec son sabot, eh bien il aurait but de l'eau limpide et propre. Or maintenant qu'il a frappé, frappé, frappé avec son sabot sur l'eau, eh bien il boira une eau souillée, une eau impure. Voilà. Et ça, c'est Bémet, ça l'exemple. Des fois, on se conduit que Dieu en préserve comme des chevaux. On pense, Bémet, que l'autre est là pour vous prendre et que quand notre chiffre va faire abaisser, c'est parce que l'autre s'est installé à côté. Pourquoi vous pensez qu'Akadosh Balokroo n'a pas le pouvoir de donner à chacun, même s'ils sont à quelques mètres et qu'ils font le même métier, la Parnassa qui lui est réservée. Il raconte une histoire sur l'Admur Iskoulan. Quelqu'un était venu le voir, il m'avait dit « Rabbi, Rabbi, j'ai tout essayé. J'ai changé mille fois de métier. J'ai changé de marchandise. J'ai été acheté ailleurs. J'ai vraiment, j'ai vraiment tout essayé et rien ne marche. Alors maintenant, j'ai décidé. J'ai décidé. Je me suis rendu compte de Bémet que tout provenait d'Akadosh Balokroo. Alors j'ai décidé de tout arrêter. Alors il lui dit l'Admur Iskoulan « Eh bien, c'est maintenant que tu as compris que tu dois t'efforcer justement. » Parce que en réalité, la Ishtadlout qui veut dire l'effort que l'on doit fournir n'est pas empêchée par le fait qu'on sache que la source de tout nous vient d'Akadosh Balokroo. Et je dirais même mieux quand on a compris Bémet que la source de tout nous vient d'Akadosh Balokroo, alors là, on peut commencer à s'efforcer et à faire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, vous savez que les hachamis vont instituer qu'on se lave les mains le matin, quand on se lève, on sort de notre lit, quand on va manger, quand on va faire le mozzi, etc. On fait plusieurs fois les ablutions. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons pour... Les hachamis nous expliquent que quand il y aura, si Dieu veut, le bête à Migdash pour qu'on mange en état de pureté, le roi Salomon avait institué aussi les maïma haronim, on le sait, pour Mera Seudonite, mais les hachidibs nous donnent un super exemple, une super illustration. Ils nous disent que, vous savez, on dit ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas croyants disent c'est par la force de mes mains, de mon poignet que j'ai gagné tout cela. Alors les hachamis nous disent qu'étant donné que les mains sont les premiers instruments qui nous permettent de fabriquer, qui nous permettent d'obtenir, qui nous permettent de créer, et bien pour ne pas qu'on pense là et pour qu'on enlève cette impureté de penser que ce sont nos mains qui sont à l'origine de tout ce que l'on obtient, et bien les hachamis m'ont institué Nétilatiyadei, le fait d'avoir à se laver les mains pour nous ôter l'idée que ce sont nos mains qui sont à l'origine des bienfaits. Comme il est marqué, je l'ai dit en début de cours, donc comme j'expliquais, la subsistance nous est, comment dirais-je, réservée de Tishri par Akkadosh Baruchou, du mois de Tishri jusqu'au mois de Tishri qui vient. En dehors de Tishri, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit Tishri, les hachamim, c'est très beau, c'est l'acronyme les rachetés de Tishri, Talmud Torah, Shabbat, Resh, Rache Khodashim et Yud, Yamim Tovim. C'est-à-dire que, comme il dit Akkadosh Baruchou, c'est moi qui te réserve cette parnassa et les dépenses que tu auras à faire, toutes les dépenses que tu auras à faire, même si tu dépenses le maximum pour Shabbat, pour l'étude de la Torah, pour amener un maître à tes enfants pour leur enseigner la Torah, pour le Rosh Hodesh, on devra faire de Belserudot, ou pour le Yami pour les fêtes et que tu dépenses cet argent ne sera pas compté, il te sera entièrement remboursé. C'est-à-dire que si j'ai décidé de te donner, je vais dire n'importe quoi, 300 000 dirhams et que toi tu as décidé pour ces quatre merveilleuses choses de dépenser ces 300 000 dirhams, eh bien, je t'ajouterai encore 300 000 dirhams. Voilà. Donc, on voit Béhémet qu'Akadosh Baluchou a réservé pour nous une somme qu'il estime complètement compatible, écoutez bien, à la mission qui nous est impartie sur Terre. Pour certains, il les rendra immensément riches parce que cette richesse correspondra à la mission et à lui, Béhémet, de faire ce qu'il faut avec cette richesse qu'Akadosh Baluchou lui a donnée dans le bien, Béhémet, dans le chemin de la Torah. Et malheureusement, comme pour Rabbi Hanina Bendosa, où Akkadosh Baluchou avait décidé pour lui la pauvreté la plus totale que Dieu nous en préserve. Il n'y a que Rabbi Hanina Bendosa pour pouvoir supporter une chose pareille. Akkadosh Baluchou donne et donnera à chacun fonction de la mission qu'il a décidée pour lui Admehavéhissim ici-bas. Et il n'aura pas un centime de plus de ce qui a été décidé pour lui. Bien sûr, cela fluctuera en hauteur ou en descente fonction des réajustements qu'Akadosh Baluchou décidera de faire d'une année à l'autre. Mais on ne sera absolument pas à l'origine de la somme qui nous a été impartie. On raconte une histoire qui est très belle et là vous allez vous en rendre compte. Nous qui sommes commerçants nous le savons. Cela pour nous ce n'est pas une nouveauté. On sait que des fois pendant on va dire une semaine entière les quatre jours de la semaine on ne fait absolument rien et que le cinquième jour quelqu'un arrive ou un client ou une commande arrive et elle remplace les quatre jours où on n'a rien fait. Et quand on prend et met les graphiques aujourd'hui grâce à nos ordinateurs et qu'on regarde la moyenne elle est tout à fait elle est tout à fait comment dirais-je raisonnable et elle correspond tout à fait à ce qu'on voulait obtenir. Ce sont des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous impose pour savoir jusqu'où on peut continuer et on continue à avoir cette émouna parce que quand tout va bien ce n'est pas difficile d'être maami. C'est quand malheureusement ça ne va pas très bien et qu'on continue à être maami qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'on veut émettre on tient à lui. On raconte dans une histoire que j'ai écoutée d'un rave dans un magasin Al-Ad un magasin qui vendait des habits religieux des habits religieux que pour les religieux et malheureusement les affaires n'allaient pas très bien c'est vrai que il y avait Pessar Pessar ça a marché pour lui et après bien sûr on sait qu'après Pessar c'est le Romer et beaucoup de religieux n'achètent pas pendant le Romer et donc cette personne avait des dettes déjà même Pessar c'était pas extra avant Pessar c'était pas formidable après Pessar avec le Romer ça va être catastrophique et donc le commerçant était complètement découragé et il savait plus quoi faire il a décidé de stopper son activité de fermer son magasin avant cela il appelle son épouse il lui dit tu sais ma femme écoute j'ai tout essayé j'ai plein de dettes je paye mes dettes et j'arrête ça marche pas alors sa femme elle lui dit t'as assez qu'est-ce que ce que tu as décidé toi seul c'est si tu as décidé d'arrêter t'arrête il était sur le point émette d'arrêter il reçoit un coup de téléphone allô c'est bien le magasin d'El Had de vêtements religieux il dit oui vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure alors le type lui dit moi je vais fermer dans une demi-heure c'est terminé ça y est alors la personne dit je vous en supplie je vous en supplie j'arrive j'arrive ne fermez pas vraiment il lui dit écoutez j'ai pas besoin je peux pas rester plus il est tard je vous en supplie je vous en supplie j'arrive j'arrive ne fermez pas personne ici dit encore ce commerçant qu'est-ce qu'il va me dire me casser la tête pour un tricot de peau une petite chemise bon comme il lui a promis il attend il attend il attend 20 minutes 25 minutes 30 minutes il y a un minibus qui arrive et dedans descendent 15 avréchim 15 religieux qui rentrent et qui s'engouffrent dans le magasin et un il prend deux chemises et un costume et des chaussures et des chapeaux et ceci un broie dans le magasin il achète il achète le commerçant il dit qui est la personne qui m'a appelé au téléphone qu'il se présente alors un jeune arrive un jeune religieux avréch il lui dit c'est moi qui vous ai appelé qu'est-ce qui se passe moi je vends pas en gros il dit non voilà ce qui s'est passé nous on vient de New York pour l'ailoula de rabichement de Ben Yochai et malheureusement on a perdu toutes nos valises et la compagnie a décidé de nous donner 1000 dollars à chacun pour acheter tous les habits qu'il nous faut et donc on doit absolument acheter 1000 dollars chacun ramener les tickets et nous faire rembourser et donc voilà on va t'acheter pour 15 000 dollars d'habits de vêtements véridique le type débordé il appelle son épouse Hana Hana viens tout de suite il y a des gens qui sont là pour l'ailoula de rabichement de Ben Yochai alors il lui dit mais l'ailoula c'est demain je dis non 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 chez nous l'ailoula c'est aujourd'hui rapplique rapplique tout de suite et bien sûr après cette journée il a compris qu'il ne devait jamais se décourager et que Béhémet la Parnassah nous vient Béhémet d'Akadosh Balochou elle nous est réservée 24 heures sur 24 7 jours sur 7 comme il est marqué je répète 7 lettres et si vous comptez 7 mots et si vous comptez les lettres il y en a 24 qui veut dire qu'Akadosh Baruchou on ouvre nos mains et Akadosh Baruchou donne jusqu'à satiété à tout être vivant de sa de sa de sa bienveillance de son Ratzon donc on voit Béhémet que 7 jours sur 7 24 heures sur 24 Akadosh Baruchou veille sur nous et il dit ici d'ailleurs quand on prend Potéyah il y a un Hed à la fin Et il y a un Tav à la fin Yadécha il y a un Khaf à la fin ce sont les Otiyot Hatach et bien sûr on sait que Otiyot Hatach le Ariza nous explique que c'est le nom du Malach qui est Mémouné sur la Parnassah donc quand vous dites Potéyah et Yadécha dans la Téphila faites très attention de vous concentrer sur ces 3 mots où aussi nous avons le début Potéyah Pé Et Aleph Yadécha Pé Aleph Yud qui est le nom aussi d'un Malach à Mémouné à la Parnassah et Pé c'est combien 80 Yud c'est combien Yud c'est 10 ça fait 90 c'est Aleph ça fait 91 Otiyot Amen Aleph 1 même 40 nous 50 ça fait 91 vous voyez et donc bien sûr tout cela marche quand en conclusion on dit Potéh Yadécha Serh mais Rodou Lachem Ki Tor Ki Le'Olam Hasdou 7 mots et vous compterez aussi à la maison 24 lettres 24 sur 24 Hakadosh Baroukou il est avec nous il est là Béhémet pour nous prodiguer ses bienfaits avec Béhémet sans sans aucune limite selon bien sûr ce qu'il nous a réservé on raconte une histoire ici de Rabbi Shalom Kamisvili un grand sadique qui a un collègue qui avait une grande yeshiva et dans ce collègue il y avait bien sûr ses étudiants il y avait un étudiant qui souffrait Béhémet d'un autre cet autre là était tout le temps à lui dire à lui faire du mal à le vraiment à lui chercher comme on dit des pouces sur la tête à le vraiment à lui rendre la vie amère il n'en pouvait plus il est allé voir le Rabbi Shalom il lui dit Rabbi Shalom j'en peux plus alors le Rabbi lui a dit Shetika Shetika silence accepte 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 ce sont des 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 qui Béhémet celui qui est comme ils disent les celui qui se tait à Kadosh Baruch il est la ma'ala de la de celui qui s'écrase malgré ce qu'il subit ça c'est une qui n'a pas son pareil et un jour cette personne devint marier sa fille il devait marier sa fille et donc il va chez le Rabbi il dit Rabbi je dois marier ma fille j'ai rien pour la marier comment je fais alors le Rabbi lui dit écoute il faut que tu tu partes à l'étranger si tu pourras pas ramasser de l'argent par à l'étranger mais il a par à l'étranger va aux Etats-Unis et là-bas il y a des gens généreux tu pourras ramasser de l'argent alors le pauvre la vraie il lui dit Rabbi mais moi j'ai même pas de quoi me payer un billet et encore moins de me payer un hôtel je t'inquiète pas je vais m'organiser je vais demander à des personnes généreuses de te payer le billet te donner de l'argent et à ton retour quand tu auras ramassé pour ta fille tu les rembourseras c'est ce qui a été fait il donne de l'argent il arrive aux Etats-Unis et il va dans un hôtel un grand hôtel bien sûr mais un hôtel on va dire ouais un bel hôtel quand même il rentre dans sa chambre et il va aux toilettes il va pour faire une toilette et il aperçoit quelque chose de noir sous le lavabo il se penche il ramasse il voit un portefeuille bien rempli il ouvre le portefeuille bien rempli il voit dessus une carte d'identité d'un prince du golfe c'est véridique Rabotai c'est pas des histoires à dormir debout c'est véridique ce que je vous raconte c'est Rabbi Shlomo Khamisvili et il trouve à l'intérieur de ce portefeuille 20 000 dollars alors dans l'alakha on on la xéla xéla la goye à Soura bien évidemment à Avedam je rentre pas dans les détails et donc il prend cet argent il met à Cherm il enlève du portefeuille il jette le portefeuille et il met cet argent dans son portefeuille et il va s'allonger et déjà il réfléchit à quand rentrer comment rentrer à quel moment rentrer ça y est sa mission est accomplie à Kadojbal le croix voulu qui trouve cet argent c'est une chambre d'hôtel où il y a des centaines de personnes qui sont passées et c'est une Aveda c'est quelque chose de perdu au bout de 2h 3h il entend frapper à la porte des gens de l'hôtel tapent monsieur oui s'il vous plaît il y a un client à nous qui nous dit qu'il est rentré peut-être ici dans cette chambre il n'est pas sûr et qu'il a peut-être perdu de l'argent son portefeuille ici est-ce que vous avez vu quelque chose alors le type Aveda Mouterret donc moi dans sa tête il a dit non je n'ai rien vu du tout ah bon écoutez ce n'est pas possible le client insiste on va être obligé de vous fouiller donc le pauvre il dit on prend son portefeuille on l'ouvre on compte et on voit 20 000 dollars plus 400 ou 500 dollars et des petites pièces il dit monsieur vous avez ici 20 000 il dit mais j'ai 20 000 ou 25 000 ou 20 500 ou 20 600 dollars mais c'est mon argent ah bon que faites-vous dans la vie moi je suis très riche je suis un commerçant très important à Jérusalem mais c'est mon argent alors l'advotel je suis désolé monsieur on ne peut pas est-ce que vous avez des preuves il dit comment j'ai pas de preuves aux données moi je suis commerçant je suis riche point barre il dit non non donnez-nous une preuve ou on va vous confisquer cet argent il dit vous confisquer cet argent mais c'est mon argent alors il a eu un éclair dans la tête et il dit ben écoutez vous n'avez qu'à appeler en Israël et vous renseigner il dit oui alors donnez-nous un numéro parce qu'il fait le il donne le numéro du collègue le collègue il y avait un téléphone public personne jamais ne répondait il dit ben voilà je vais donner ce numéro ils m'ont appelé ça va pas répondre ils vont se décourager et ils vont laisser tomber les types appellent appellent et le téléphone au collègue sonne et devinez qui décroche je vous laisse deviner une seconde celui qui le détestait mais alors celui qui lui rendait la vie à la mère allô allô debout oui c'est bien on est bien à Jérusalem vous connaissez tel et tel il est chez nous à New York est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur lui alors le type il dit c'est l'occasion rêvée il est parti pour marier sa fille je vais lui tout lui saboter alors le type lui pose la question c'est vrai est-ce qu'il est riche alors la personne il dit mais comment mais c'est pas qu'il est riche il est multimilliardaire entre guillemets j'ouvre la parenthèse je la referme comme ça il n'obtiendra rien il est multimilliardaire son argent n'arrive même pas à le compter et encore je vous décris de manière succincte ce qu'il est il a des commerces des compagnies de transport c'est quelqu'un de très 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 riche les personnes au bout de la ligne disent ah bon écoutez merci merci très bien merci de nous avoir renseignés ils raccrochent ils disent au type on est vraiment désolé vraiment on s'est renseigné vraiment vous êtes ce que vous avez dit excusez-nous on vous laisse ils sont ressortis et ils sont partis le type le lendemain matin à la première heure il prend l'avion tac il rentre à Jérusalem il rembourse ses dettes il lui reste encore largement de quoi marier sa fille et de quoi lui donner sa dot mais il a voulu se renseigner savoir un petit peu qui avait répondu au téléphone et après avoir enquêté il s'est rendu compte que c'est celui qui le détestait qui pensait pouvoir le bloquer et qu'il n'obtient pour ne pas qu'il obtienne ce qu'il est allé aller chercher et on se rend compte qu'Akadosh c'est lui qui dirige tout et qu'on ne peut rien faire contre ce qu'il a décidé et il avait décidé cet argent pour ce avrech et bien cet avrech l'a obtenu et que depuis le début maintenant on se rend compte que cette personne avait été là justement pour servir ses intérêts et c'est pour ça que le Rabbi il lui avait dit tishtok tishtok tu ne sais pas à quoi cette personne sert une fois Baal Bet Hal Levi le Gaon Mibrisque il a reçu un Talmid à lui un avrech à lui qui avait étudié avec lui et qui avait décidé de quitter la Yeshiva pour devenir quelqu'un dans les affaires se lancer dans le monde des affaires il avait extrêmement bien réussi et cet avrech est venu voir son Rav et donc le Rav l'a reçu avec les honneurs bien sûr c'est quelqu'un de puissant alors il lui dit le Rav Mibrisque à son Talmid son ancien Talmid alors dis-moi Maitra alors le avrech lui dit eh bien j'ai réussi Rabbi j'ai ouvert les usines ça marche très bien je gagne beaucoup d'argent alors le Rabbi il laisse parler il lui dit Maitra peut-être qu'il n'a pas bien compris le rabbin il se fait vieux et il recommence eh bien oui Rabbi voilà j'ai monté telle et telle affaire en Angleterre et maintenant je projette d'aller à New York et en Israël pour monter d'autres affaires etc et mon commerce le Rabbi le laisse parler il lui dit encore une fois Maitra alors Rabbi Talmid dit Rabbi je vous ai expliqué depuis tout à l'heure vous n'arrêtez pas de me dire Maitra 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 et toi et toi et toi et toi voilà je vous ai dit et moi je dis non toi ce que tu es en train de me raconter depuis le début c'est ce qu'Akadosh Baruch fait pour toi toi qu'est-ce que tu fais pour toi est-ce que tu continues à prier convenablement est-ce que tu continues à fixer des heures pour la Torah est-ce que tu continues à faire de la tzedakah et du hesed est-ce que tu continues à consacrer plusieurs heures de ta journée au service divin c'est ça qui m'intéresse le reste c'est Akadosh Baruch c'est lui qui fait pour toi toi tu ne fais rien dans ce sens comme j'ai dit depuis le début Hakol Bidechamayim Hutz Miradchamayim et pour conclure raconter encore une petite illustration de quelqu'un qui avait un sac de pain moisi et il avait l'habitude ce sac de pain moisi au lieu de le jeter et bien de le jeter aux poules et aux poulets et donc à chaque fois il prenait ce pain il le jetait aux poules et aux poulets aux poulets et toutes les poules et les poulets pour eux vous savez c'est un mais rapidé se jeter sur cela après ils sont venus se mêler d'autres oiseaux de toutes sortes et la bagarre a commencé et cette personne et bien comprenait le langage des animaux il a entendu le poulet dire à l'autre pousse-le ne le laisse pas faire il va nous prendre ce pain et toi bloc de ce côté ceci une bataille entre eux il leur répond mais pourquoi vous vous battez comment ça pour qu'on se bat mais c'est la parnassa c'est la subsistance c'est notre pain on ne peut pas laisser l'autre nous prendre alors la personne leur répond et leur dit mais des sacs comme ceux-là j'en ai encore des centaines à l'intérieur de la maison mangez tout ce que je vous donne et j'en ai encore d'autres à vous donner et encore d'autres à vous donner et encore d'autres à vous donner ne vous disputez pas ne vous battez pas entre vous il y a suffisamment pour tout le monde c'est exactement ce que nous dit Akkadosh Baruch Balachem chacun aura droit à ce que j'ai décidé mais il est inutile est-ce que Akkadosh Baruch est-ce que Akkadosh Baruch est limité est-ce qu'il ne peut est-ce que l'univers ne lui appartient pas est-ce qu'il ne peut pas donner infiniment aux personnes auxquelles il a décidé et que sa bienveillance et sa toute puissance peut combler tout l'univers sans qu'on ait besoin de s'insulter Hasver Halida sans qu'on ait besoin de se haïr de se jalouser chacun obtiendra ce qu'Akadosh Baruch a décidé pour lui d'obtenir ce qu'on a à faire nous c'est de croire en lui et de savoir qu'il est la source de tout et que rien en dehors de lui rien je dis bien aucune force de la nature est indépendante de lui et en ce qui concerne la Parnassar à Botaï il est sûr que tout provient de lui quand on aura compris cela on dormira bien à Botaï on mangera bien on vivra on s'occupera de nos femmes de nos enfants avec sérénité tranquillité parce qu'on saura que ce qu'on devait faire on l'a fait l'achat d'où on l'a fait et que le reste bien c'est Akkadosh Baruch qui décide pour nous voilà mes chers amis Baruch Adonai le Olam Amen et Amen Botaï gesprochen